bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des calendriers de l'avent enfin non pas du tout des cadeaux de noël donc là je filme avec mon téléphone et un petit micro je suis dans la chambre de mon frère qui est mon ancienne chambre chez mes parents et je sais que la lumière est dégueulasse mais j'ai pas pu faire mieux et surtout je voulais absolument vous montrer ce qu'il a récupéré donc en fait c'est une ancienne j'ai plus le nom mais un truc pour tricoter pour coudre c'est une ancienne machine à coudre donc avec le les pédales en bas le truc qui tourne moi je connais rien mais voilà et il a mis des plantes tout autour et je trouve que ça fait super joli donc je voulais vous le montrer donc on va commencer avec la vidéo qui va être un petit peu particulière cette année puisque je vais unboxer un colis que j'ai reçu d'une amie que vous connaissez puisque c'est inessentiel à smr comme c'est un cadeau qui était à ouvrir le 25 je me suis dit que j'allais l'ouvrir le soir tranquillement et comme je fais cette vidéo je me suis dit pourquoi pas l'ajouter à cette vidéo donc comme d'habitude là je fais la vidéo pas pour étaler mais parce que c'est une vidéo que vous êtes très nombreux à regarder chaque année et ça me permet de partager certaines choses que j'ai aimé recevoir voilà je vous montre une sélection de ce que j'ai reçu et des choses qui pourront peut-être vous donner des idées d'achat ou d'acquisition ou justement peut-être de cadeaux offrir pour les gens que vous n'avez pas encore vu voilà ou tout simplement pas du partage entre vous et moi donc c'est parti alors le premier cadeau je crois qu'il y en a à chaque vidéo ce sont des grosses chaussettes de noël vous savez les grosses chaussettes là avec les antithérapants et l'espèce de mousse super agréable je sais pas si on entendra beaucoup le son mais voilà donc je suis très heureuse alors il y a à son rouge il y a écrit joyeux noël avec un sapin et un père noël devant et j'ai les mêmes avec des chats dessus donc voilà ça je vous montre parce que je suis très heureuse ça tient très chaud et c'est très confortable et très doux même si c'est pas très glamour on va dire mais je suis très heureuse d'en avoir ensuite j'ai reçu un jeu de société donc c'est le jeu school alors là normalement vous voyez à l'envers c'est un jeu avec plusieurs je vais montrer parce que j'ai envie de vous montrer les illustrations donc j'y ai déjà joué chez un copain et voilà alors bon là ils sont en carré mais ensuite je vais voilà les enlever du socle mais c'est juste pour vous montrer les illustrations alors moi mes préférés c'était c'était les violettes je crois il y en a des noirs aussi magnifiques je sais pas si on voit très bien et en fait c'était à chaque fois c'était il y a des fleurs en fonction des différentes cultures on va dire un lotus par exemple là il y a cette fleur que je ne connais pas et ensuite on a les crânes donc c'est un jeu de stop ou encore en gros voilà je ne me rappelle plus exactement 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 comment on y joue mais j'ai la notice mais en gros c'est un jeu de bluff où il faut mettre des cartes devant soi et entre nous on doit deviner si on a mis une fleur ou un squelette et le but c'est de pas se faire découvrir en gros je sais que j'explique très mal mais voilà donc j'avais beaucoup aimé et je le trouvais super beau alors est-ce que il y a une phrase qui résumerait correctement ce que je viens de dire donc il y a des disques devant nous et il faut réussir le défi donc en devinant le nombre de squelettes qui est posé devant la table on va tous poser une pièce devant nous ou une carte on va dire et il faut ensuite qu'on donne un pronostic de combien il y a de squelettes sortis et en fonction de ça on a des points où on perd des points voilà mais enfin je ne sais pas si j'explique bien mais c'est un très bon jeu il est très très beau en plus de ça et moi j'avoue que l'esthétique dans les jeux c'est assez important pour moi pour savoir si j'aime un jeu ou pas c'est ce qui fait une grande partie je trouve et je trouve que de plus en plus les jeux sont extrêmement bien illustrés et j'en suis très ravie ensuite comme à chaque fois dans mes vidéos cadeaux de Noël il y a des livres donc là il y a deux livres le premier c'est Hadès et Perséphone le tome 1 parce que j'en ai entendu beaucoup parler et apparemment il est très très bien donc c'est du young adult je crois il me semble pas que ce soit jeunesse c'est un peu après jeunesse alors donc après s'être installée à Nouvelle-Athènes la jeune déesse Perséphone espérait mener une nuit discrète dans la peau d'une journaliste mortelle tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de carte avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée après sa rencontre avec Hadès Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté son amour pour Hadès grandit un amour à la fois envoûtant et interdit bon je crois que ça spoil un peu mais si je me souviens bien de ce que j'en ai entendu c'est un Ennemies to Lovers et ça fait hyper longtemps que je n'ai pas lu des livres comme ça la dernière fois c'était quand j'étais au lycée je lisais le journal d'une princesse qui est un peu dans le même genre mais en plus là c'était vraiment c'est pas jeunesse non plus mais ado on va dire et il y avait d'autres livres dans ce genre là que j'adorais lire mais j'avais lu ah ben voilà évidemment là je ne me rappelle pas des noms mais il y avait Hush Hush dans ce même genre c'est dans la même veine un peu que Twilight en fait et je me rappelle que quand j'étais ado j'adorais ces livres là maintenant je ne sais pas si j'aimerais mais j'ai eu envie d'essayer bon je trouve ça très joli je ne sais pas si vous pouvez aller bien mais je trouve que c'est vraiment beau et voilà tout le monde en parle et apparemment c'est assez spicy et voilà c'est pas quelque chose qui me dérange du tout et ensuite dans un tout autre registre on a encore un roman mais cette fois-ci un roman de Stephen King qui est Dolores Cleborn donc ça je l'ai acheté suite au donc tout le monde en parle mais surtout Victoria de la chaîne You Can Heard It dont je vous parle très souvent et ça je l'ai acheté suite aux recommandations de Mimi donc Mimi Hegel qui en a parlé dans Laisse-moi qui fait un podcast j'allais dire de culture mais pas toujours mais voilà donc je vous recommande le podcast et la chaîne de Victoria donc lui apparemment il n'est pas très connu dans les Stephen King et c'est bon je vais vous lire la quatrième je suis une vieille femme avec un mauvais caractère et une langue encore pire mais c'est ce qui arrive le plus souvent quand on a eu une vie mauvaise tout le monde à Little Doll connaît Dolores Cleborn mais on ne sait pas toujours si l'accident qui a provoqué la mort de son mari il y a 30 ans en était réellement un aujourd'hui elle est de nouveau soupçonnée on vient de découvrir le cadavre de la riche et sénile Vera Donovan dont elle était la gouvernante depuis des décennies Dolores n'a désormais plus de choix elle doit passer aux oeuvres pourtant ce qu'elle raconte est très différent de ce qu'on aurait pu imaginer beaucoup plus noir beaucoup plus terrible une héroïne poignante l'une des plus bouleversantes de Stephen King qui a été incarnée au cinéma par Cathy Bates dans un film de Taylor Hackford je n'ai pas vu ce film mais peut-être que je le regarderai à la suite de ma lecture voilà comme je ne l'ai pas lu je ne peux pas vous en dire plus mais quand Mimi en avait parlé ça m'a fait vraiment convaincue donc voilà j'ai très hâte de le lire ce sera je crois le premier Stephen King que je lirai de ma vie il me semble en tout cas je n'en ai jamais eu en ma possession donc voilà je vais commencer par ça en ce moment voilà j'en ai marre de lire des toujours des j'adore lire des choses des livres qui m'apprennent des choses mais c'est vrai que ce n'est plus des lectures plaisir et j'avais envie de retourner à des lectures plaisir parce que ça fait du bien de temps en temps et je remarque que je lis beaucoup plus vite et avec beaucoup plus d'intérêt quand c'est des romans en fait donc je me dis si j'alterne peut-être que ça va me remotiver à lire plus ce qui est toujours quelque chose que j'ai envie de mettre en place alors on continue j'ai eu et ça je trouve ça enfin c'est pas c'est à peu près tous les ans assez souvent j'ai eu une pochette de jeu avec des tickets à gratter et ça je trouve que c'est alors c'est pas très enfin c'est pas un cadeau je sais pas comment dire c'est incertain mais je trouve ça fun en fait de de pouvoir jouer en fait voilà donc j'ai gagné 21 euros il me semble avec cette pochette qui a dû en coûter beaucoup plus mais j'ai pas j'ai pas compté mais je voulais vous montrer parce que c'est vraiment un truc que j'aime alors moi toute seule je m'en achète jamais mais j'aime bien le recevoir et le dernier gâteau que je vous montre avant de passer à l'unboxing c'est celui-ci alors c'est un set qui s'appelle mon petit bol cake sucré salé des recettes 100% plaisir séro culpabilité en 5 minutes au micro donc dedans il y a deux bols et un petit livre de recettes donc je vais voir rien mais il y a je sais pas si tu veux il y a un peu de relief je suis désolée la lumière est vraiment pourrie je ne pouvais pas faire autrement donc franchement ça tombe bien parce que des bols j'en ai deux et des fois c'est pas très pratique donc je suis très contente et ensuite du coup on a ce petit livre de recettes donc les bols cake pour les personnes qui connaissent pas c'est des bols enfin c'est des gâteaux qu'on fait directement dans le bol et qu'on met au micro-ondes pour cuire donc c'est très rapide à faire et en général il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients du coup donc par exemple on en a façon pain d'épices banane fraise chocolat coco nectarine enfin avec plein de fruits du chocolat des fruits secs et ensuite des salés avec des légumes du fromage du riz apparemment donc voilà je testerai ça en plus je vois que c'est une amandine qui a écrit les recettes amandine bernardi voilà alors on va du coup maintenant passer à l'unboxing donc je vais l'ouvrir et parce que ça va faire du bruit je pense et je vous reprends après donc c'est reparti déjà ça sent très bon j'ai l'impression que ça sent la lavande alors je ne sais pas si je vous verrai bien donc il y a un petit papier enfin un tissu en fait devant et je vais prendre ce que je vous en prends donc il y a oh c'est trop mignon elle est super jolie il y a une petite boule ça fait un peu vintage le dessin là des feuilles des fleurs les couleurs le petit nœud et tout il y a même des fleurs en tissu je ne sais pas si vous verrez la lumière est pourrie voilà j'adore c'est trop mignon alors on s'offre souvent des on s'envoie souvent des colis avec des petits objets soit qui nous touchent soit qu'on s'offre soit des choses qu'on trouve dans la nature souvent des fleurs séchées dans ses colis voilà j'adore hop je vais mettre là ensuite je vois un petit ours trop mignon il est adorable et il a une petite étiquette joyeux Noël Amandie voilà je vais le mettre là il est adorable et en plus il est très très doux c'est pas lui qui sent la lavande voilà il est trop mignon peut-être que Marcel jouera avec respect parce qu'en général il a bien les petites peluches comme ça il est trop mignon je sais pas on va pas le voir voilà ensuite on a une jolie carte je sais pas si vous verrez joyeux Noël avec des stickers ça fait un peu genre année 70 je crois que c'est ça genre hippie les petites fleurs la police de la lettre et tout bon je la lirai toute seule donc je la lirai après ah je viens de voir alors on a une petite clémentine moi aussi je l'en ai mis je vous montrerai à la fin ce que je viens de voir des petites chaussettes avec des étoiles on a des chaussettes étoilées voilà l'étoile c'est notre c'est notre code notre icône trop bien j'adore et ce que j'ai vu je vais pas le manipuler plus parce que ça fait du bruit mais j'ai eu des arloques c'est mes bonbons préférés avec les bouteilles rosé bleu voilà ça et les arloquins c'est mes bonbons préférés j'adore j'adore les bonbons acides en fait donc je suis trop contente merci beaucoup et c'est pas fini on a alors on dirait une espèce de petite peluche mais avec du sable à l'intérieur on dirait qu'il y a une poudre ou du sable dedans ça pareil c'est sûr que Marcel va me l'affoler et j'adore parce qu'elle a les yeux brillants mais je crois que c'est une licorne en fait parce qu'elle a une petite corde et une queue multicolore et c'est tout doux c'est trop mignon bah c'est ça qui sent la lavande bah du coup je vais le garder enfin je le prêterai pas à Marseille je veux dire ah là là alors peut-être que dans la quartier agricole pourquoi ça sent la lavande parce que ça fait vraiment poudre donc est-ce que c'est la poudre qu'il y a à l'intérieur ou est-ce que c'est devant qu'il y a eu de la lavande et j'ai l'impression qu'il y a de la lavande sur son ventre je vais regarder et je vous dirai ah là là ça sent trop bon et en plus c'est une odeur vraiment apaisante ah j'aime beaucoup merci beaucoup je vais le mettre là hop et enfin on a un magnifique petit carnet avec un chat qui fait la tête et qui câline un poisson donc c'est un carnet avec des petites feuilles et des plus grandes feuilles donc celle-ci avec des lignes et celle-ci avec des carreaux c'est toujours très utile et c'est écrit en une langue que je ne connais pas soit japonais soit chinois il est trop mignon ce chat merci beaucoup alors je vais regarder la carte pour voir s'il y a l'explication de la lavande et je vous reprends après nous avons donc l'explication et je vais vous montrer l'illustration qu'il y a à l'intérieur de la carte qui est vraiment magnifique alors je dirais merci à Virginie dans enfin en audio ou en privé mais voilà donc les deux ont été parfumés à la lavande c'est pour ça que ça s'offre à la lavande voilà je trouve ça adorable c'est vraiment très très gentil merci beaucoup Virginie et je viens de voir qu'il y avait des petites étoiles là aussi merci beaucoup ça me fait extrêmement plaisir c'est toujours très même si on a l'impression que c'est pas grand chose que c'est des petites choses et bien en fait il n'y a pas besoin que ce soit des grands des grands trucs ou des choses à acheter exprès enfin voilà quand c'est envoyé choisi ou confectionné avec le cœur ça donne un intérêt particulier et c'est aussi et principalement ce que j'aime dans les cadeaux voilà donc merci beaucoup à Virginie pour ce colis de Noël merci à vous qui me regardez j'espère que vous avez passé de belles fêtes et si ce n'est pas le cas et bien j'espère que cette vidéo vous fera plaisir vous relaxera aussi peut-être un peu moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo peut-être qu'on sera déjà le premier ben oui vu que ce sera dimanche donc ceci est la dernière vidéo de l'année 2022 et on commencera l'année donc dimanche prochain sûrement avec un tag comme tous les ans pour faire une sorte de bilan et une projection sur l'année 2023 merci à nouveau d'avoir passé cette année avec moi je suis très heureuse de faire ces vidéos je vais revenir petit à petit en prenant mon temps et en m'écoutant merci pour votre patience votre présence aussi et pour vos gentils messages pour vos encouragements votre soutien voilà c'est un Noël particulier cette année ceux qui ont vu la vidéo précédente comprendront voilà donc merci à vous d'être toujours présents et présentes et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous au revoir et je vous remercie à très bientôt